D'abord plutôt d'accueillir cette grande rencontre pour la première fois en Afrique. Ce qu'il faut dire c'est que le président Macky Sall nous a demandé d'être les précurseurs parce que le Sénégal a l'habitude, comme les Jeux Olympiques de la jeunesse, nous avons eu l'honneur de représenter l'Afrique au niveau de la COP7, le bureau qui est un démembrement de l'UNESCO. Et étant vice-président représentant le continent africain, c'était normal qu'on veuille aussi montrer à tout le monde que l'Afrique pourrait et pouvait effectivement recevoir une telle réunion. Parce que depuis la naissance de ce bureau, toutes les réunions se sont tenues dans d'autres continents. Quand je suis arrivé en Russie, il y a de cela trois ou quatre mois, la première réunion, il s'est agi de fixer ou bien de choisir une autre ville pour abriter la deuxième. Et c'est à cette occasion-là que j'ai demandé au bureau que, en tout cas, nous étions prêts. J'ai dit au bureau que le Sénégal était prêt à recevoir effectivement cette réunion de haut niveau. Et ça a été entériné à Moscou. Et aujourd'hui, nous avons démarré. Mais la spécificité de cette réunion, ce n'est pas qu'une réunion du bureau de la COP7, parce que nous avons commencé par un dialogue des ministres de la CDAO en charge du sport. Et ça a été bien apprécié par l'UNESCO. Madame Ramos, qui est la sous-directrice, a participé au dialogue. Et aujourd'hui aussi, il est revenu pour féliciter l'ensemble des ministres de la CDAO. Et ça, c'est tout à l'honneur du Sénégal, c'est tout à l'honneur de l'Afrique. Alors, c'est les grands points saillants qu'on peut retenir de cette réunion. Les points saillants, c'est parce que nous traversons une période extrêmement difficile avec la pandémie. Et nous avons connu un arrêt des compétitions sportives. Et il fallait anticiper et trouver des solutions quant à la reprise des activités sportives. Parce que la COVID-19 va être dépassée, j'espère, et que les activités devront reprendre. Mais est-ce qu'il ne faut pas être beaucoup plus vigilant ? C'est la question qui a été posée. Parce qu'en temps normal, il y a des athlètes qui s'adonnent au dopage. Maintenant, quand il y a un arrêt et que les gens sont à la conquête de performance, donc il faut être beaucoup plus vigilant pour faire le contrôle, sensibiliser les athlètes pour que le dopage soit banni dans nos activités sportives. Parce que qui parle de sport parle de santé. Et la pandémie nous a montré qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts pour accompagner, encadrer la jeunesse, accompagner les athlètes. Mais au-delà de ça, le sport qui souffrait de manque de moyens, avec cette pandémie qui va impacter négativement sur les économies de nos pays, et l'Afrique, les premiers bailleurs de fonds, c'est les États, cela va de soi que si on ne fait pas un sursaut, le sport va connaître des difficultés et n'aura pas les moyens qu'il fallait. Donc il faut entamer cette sensibilisation, demander aux chefs d'État, demander aussi au gouvernement, d'accorder beaucoup plus d'attention qu'ils ne le font au secteur des sports pour les accompagner à pouvoir reprendre les activités et à aller de l'avant, tout en sachant que ce qui a été partagé par l'ensemble des pays, c'est que l'arrêt des compétitions a montré qu'aucune vie ne peut se faire aujourd'hui sans sport. Donc ça donne de l'importance à ce secteur et il faut continuer le combat. Donc on rappelle qu'au Sénégal, les activités ont repris. En tant que ministre des Sports, les échos que vous avez eues de part et d'autre au football, au basket, aux courses épiques, est-ce que tout se passe bien ? Mais avant de parler de ce qui se passe, le baromètre national, nous avons reçu des félicitations de l'ensemble de nos collègues, parce que dans beaucoup de pays, il n'y a aucune activité sportive. Le Sénégal a démarré à huis clos parce que le Sénégal a bien réfléchi en ayant un président de la République qui est à l'écoute du monde sportif. Nous avons desserré et nous avons compris qu'il fallait redémarrer avec le huis clos. Ça se fait partout et nous l'avons réussi. C'est les courses épiques qui ont démarré et ils l'ont fait de si belles manières que nous avons été fiers de voir nos responsables de fédération et de groupement sportif assumer leur position de combat aux côtés de la République, aux côtés de l'État, pour vaincre la Covid-19. Et le football a fait, les autres disciplines ont redémarré. On n'a qu'une seule difficulté au niveau de la lutte qui est spéciale, qui est notre sport national et nous sommes en train de trouver des solutions pour que la saison ne soit pas morte. Et je suis sûr que la saison va démarrer et que la saison ne sera pas morte. Il y en a même qui sont pressés qui disent « je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire ». Mais ils vous le doivent savoir que ce n'est pas un ministre des sports qui ferme ou qui n'ouvre pas. C'est un ensemble, nous sommes dans un combat qui interprète l'ensemble des secteurs et le gouvernement veut sauver les populations. Donc ce n'est pas qu'une question d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Le huis clos concerne même la lutte. Mais le huis clos, la lutte ne peut pas faire comme le football, comme les courses épiques. Parce que c'est des promoteurs qui mettent leurs sous et qui veulent gagner de l'argent. Mais comment arriver à trouver effectivement l'aide qu'il faut ? Comment faire de sorte que les lutteurs aussi puissent disposer des moyens pour pouvoir vivre ? Ça c'est une problématique qu'on est en train de régler. Nous sommes en train de réfléchir avec les autres secteurs concernés. Et je suis très optimiste. Je sais que sous peu, les solutions vont être trouvées et que nous retrouverons nos arènes. Je rappelle aussi que vous avez profité de cette grande rencontre de Dakar pour rencontrer vos homologues, les ministres des sports de la CEDEAO, parce que le Sénégal est en campagne pour la présidence de la CAF. Mais bien évidemment, aujourd'hui on ne peut plus discuter avec nos collègues sans aborder la question de la présidence de la CAF. Nous avons un candidat qui s'appelle Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégaliste de Football. Et nous sommes en train d'y travailler. Il y a deux phases. La première phase, c'est gérer les relations de bon voisinage, parce que nous sommes trois candidats au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut aller en compétition tout en gardant cette fraternité qui lie nos différents états. La Mauritanie est un pays frère, la Côte du Verde est un pays frère. Donc le Sénégal, vu le rôle qu'il joue au niveau africain, au niveau de la sous-région, nous devons pouvoir effectivement travailler à renforcer notre candidature tout en maintenant les relations fraternelles qui lient les différents pays. Et c'est pourquoi nous abordons la question de soutenir le meilleur candidat Ouest africain qui sera le mieux placé. Nous avons rencontré beaucoup de collègues, ministres des sports, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Togo. Nous avons été en Côte d'Ivoire, nous avons été au Bénin, nous avons fait aussi le Cameroun. Et nous avons fait aussi un déplacement vers la Mauritanie, en plus des présidents de fédérations qu'on a rencontrés quand on était à Yaoundé, plus d'une vingtaine. Et je pense que le président Augustin Senghor est sur la bonne voie. Nous sommes en campagne, c'est très complexe, mais il faut continuer le travail. Tout en précisant que ce n'est pas une question purement diplomatique, parce que c'est un combat de fédérations. C'est les fédérations qui votent, les états accompagnent et que l'état du Sénégal est à côté de son fils, le président Augustin Senghor, pour lui apporter le soutien qu'il faut. Et nous espérons que le 12 mars, nous gagnerons ce combat-là. On va vous libérer juste une petite parenthèse, M. le ministre des Sports. L'ASV de Dakar en basketball féminin a confirmé sa participation à la prochaine Coupe d'Afrique des clubs champions en Égypte au mois de mars. Comme d'habitude, le ministère accompagne les clubs, les fédérations, etc. Est-ce que c'est AEC qui a décidé de renouer avec l'Afrique pour raconter, comme d'habitude, le ministère des Sports ? Mais toute équipe qui représente le Sénégal a l'appui de l'État, ça c'est très clair. Nous le faisons pour le football, le transport international est assuré par le ministère des Sports. C'est très dur, c'est une enveloppe salée, mais c'est ça ce qu'on doit faire. La ville de Dakar sera accompagnée, le travail sera fait avec la fédération et nous verrons comment être efficace à leur côté. Merci M. le ministre. Dans un instant, chers amis téléspectateurs, la suite de Sports de Geste. Sous-titrage Société Radio-Canada